Bonjour, bienvenue dans notre séance de ciné. Alors le film du jour, Les Miller, une famille en herbe. Salut, on est la famille Miller, prête pour sa mission loisir générale. Nous nous rendons au Mexico, un pas de passe. Très bien, génial, fantastique, super, merci, bonne fin de journée, au revoir. Ce film raconte les galères d'un mauvais dealer. Oui, il y a des bons et des mauvais dealers, mais bon, ça je vous le raconterai une autre fois. David, dealer de seconde zone, donc, doit rapatrier une grosse cargaison de drogue du Mexique. Mais passer la frontière n'est jamais chose facile, surtout avec des tonnes de bœufs sur soi. Tout le monde sourit, tout le monde reste cool, c'est parti, c'est parti, vous faites comme moi. Rapportez-vous des marchandises aux Etats-Unis, monsieur. Oui. Monsieur, rapportez-vous des marchandises en contrebande aux Etats-Unis. Monsieur. David. Monsieur. Veuillez-vous ranger sur le côté et quitter le véhicule, je vous prie. Euh, mais... Énorme succès du box-office américain, les Miller, une famille en herbe, est signée par Rawson Marshall-Turber, à qui l'on doit le délirant Dodgeball. Vous vous souvenez, la traduction française, même pas mal. Vous allez voir ici que non seulement on choisit sa famille, voire on la casse, et même on la subit, et ça part totalement en bruit. Un peu de respect, c'est ta mère. Le petit plaisir de ce film, messieurs et aussi mesdames, est de retrouver Jennifer Aniston. On la connaissait déjà en femme modèle, mais en strip-teaseuse, qui en a encore sous la pédale, c'est nouveau. Et à ses côtés, l'ex-star du Saturday Night Live, Jason Sudeki, c'est parfait en chef de famille totalement barré. Alors n'oubliez pas de faire tourner, et bon film.